Les Youngs Marocan Architecture Awards représentent une opportunité pour la jeunesse, la jeunesse de la jeune architecture marocaine, ces jeunes professionnels qui rentrent dans une arène pour montrer leur savoir-faire, leur excellence, tous ces gens-là aujourd'hui nous en offrons la possibilité de briller. C'est une chance que moi, il y a 40 ans, j'aurais voulu avoir, mais à l'époque il n'existait pas d'Archimédia. Le design hôtelier au Maroc en particulier est d'une modernité très intéressante. Le Maroc, contrairement à beaucoup de pays, je peux citer l'Egypte par exemple ou même la Turquie, n'est pas tombé dans l'aladinisation, cette histoire de vouloir faire plaisir aux touristes, de faire des bâtiments qui nous suggèrent le Moyen-Orient, Aladin et tout de ses rêves, etc. Le Maroc reste dans une posture moderne extrêmement intéressante. Avant de la qualifier, je voudrais rendre hommage à l'architecte qu'il a fait, qui est un ami, Patrick Collier, qui d'ailleurs actuellement est assez gravement malade, gravement malade. Il a pour le moment arrêté l'exercice de la profession. C'est un exercice très difficile cette architecture parce qu'elle se situe sur un tissu ancien, médiéval, la Médina de Casablanca, à côté d'une ville moderne créée de toutes pièces par Prost. Et donc c'est un exercice très très difficile d'être à la fois contemporain, moderne, sensible dans un tissu. Cette architecture est à la fois extrêmement visible et invisible. Je pense qu'elle a réussi son pari de venir s'inscrire dans un microcosme où il est très très difficile d'agir tout en étant présente et absente. Mon souhait le plus cher pour l'architecture au Maroc, c'est de voir l'architecture aux préoccupations des citoyens. Quand le citoyen se préoccupe de l'architecture, c'est une preuve incontestable de l'évolution d'une civilisation. Donc aujourd'hui, les citoyens se soucient avant de manger et de boire. Ils commencent à se soucier de plus en plus de d'éducation. Ils commencent à se soucier des loisirs. Et lorsqu'on commence à s'intéresser dans l'architecture, c'est qu'on est vraiment, on a atteint un point extrêmement intéressant de raffinement d'une civilisation. C'est d'ailleurs la civilisation marocaine ancestrale qui est la civilisation que nous avons connue à l'Andalus, où l'architecture faisait partie de l'art de vivre. Un vrai architecte, c'est d'être un poète.